Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Clément, votre enseignant japonais et aujourd'hui nous allons étudier quelque chose qui est très utilisé en japonais mais assez peu utilisé par les japonisants, notamment parce que beaucoup ont peur de faire des erreurs. C'est le connecteur en chi qui permet de connecter des phrases. Nous allons l'étudier de suite. Alors le connecteur chi donc ça va être un peu plus lu qu'à l'accoutumée simplement parce qu'il y a on va dire des difficultés sémantiques dans le champ sémantique et que j'ai préféré être le plus clair possible tout en évidemment je peux peut-être me tromper un petit peu mais en tout cas j'ai essayé de vous expliquer ce connecteur de la manière la plus objective possible. Alors le connecteur chi qui est très présent à l'oral possède deux fonctions qui restent toutefois très proches donc en fait je vous les ai quand même séparés pour plus de clarté mais ces deux fonctions restent très proches. Sa forme est assez facile à construire puisqu'elle peut être schématisée sous la forme alors que ce soit des noms ou des verbes ou des adjectifs forme neutre chi forme neutre chi virgule et vous pouvez poursuivre tant que vous voulez. Il est dans la plupart des cas utilisés pour énumérer au minimum deux cas de cause pardon donc vous ne pouvez pas évidemment utiliser vous ne pouvez pas l'utiliser de toute façon qu'une seule fois un schiste il n'y a pas de cause ou raison donc c'est des causes ou des raisons il permet d'exprimer ce qui pourrait être considéré en français comme en plus de et puis c'est pour ça que d'où son utilisation plus orale en fait en japonais lorsqu'on va parler très vite et qu'on va rester sur le même thème et les mêmes sujets faut quand même rester dans une logique ce qu'on va voir un peu plus tard on a tendance à exprimer à utiliser chi pour aller plus vite pour dire cette personne est comme cela comme ceci comme ceci comme ceci comme ceci et elle fait ceci c'est beaucoup plus pratique que des formes en t où il ya des règles de logique à suivre ou alors les formes en tali qui eux sont beaucoup plus libres et permettent de différencier des choses un peu plus d'une manière temporelle premier exemple pour une énumération donc lorsque vous souhaitez énumérer plusieurs qualités d'une personne ou plusieurs tout ce que vous voulez je vous ai pris l'exemple alors le connecteur chi il est utilisé dans le but d'énumérer et de relier des énoncés basé sur un point de vue donc c'est un point de vue de locuteur ou de l'interlocuteur le chi la forme chi peut donc être utilisé autant de fois que souhaité tant que le sujet demeure le même ce que je vous expliquais tout à l'heure et que vous ne sortez pas de votre point de vue c'est à dire que si vous exprimez le point de vue d'autrui vous pouvez pas utiliser chi puisque chi reste très personnel en tout cas du point de vue du locuteur évidemment alors je vous ai mis le premier exemple pour le connecteur chi c'est un ma je vais le refaire au propre je suis désolé pour les furigana j'ai du mal en étant gaucher avec le tableau bijin baisse alors claire et ego ga jozu dashi donc claire et ego anglais ga jozu claire et doué en anglais forme neutre da shi donc shi forme neutre shi donc claire et doué en anglais majime dashi elle est sérieuse et bijin donc c'est le caractère de utsukushi magnifique jolie et de la personne donc c'est une belle personne donc claire et doué en anglais est sérieuse et belle est une belle femme par exemple donc là vous j'ai mis trois indications différentes simplement le sujet reste le même et mon point de vue évidemment est resté aussi identique nous pouvons aussi utiliser le connecteur chi pour une cause ou une raison alors à la différence de nagara qui énonce alors la totalité des actions en cours l'utilisation du chi peut sous-entendre que vous possédez encore d'autres raisons que vous omettez volontairement ce qui peut être plus utile lors de l'expression d'un refus par exemple c'est à dire que le shi peut vous servir à refuser quelque chose c'est à dire lorsqu'on l'on vous invite quelque part d'une manière très polie vous savez que japon ne peut pas refuser disque directement c'est très impoli vous dites soit que vous êtes occupé mais dans ce cas là beaucoup vont comprendre que c'est évidemment une façon de refuser poliment mais c'est très connu mais vous pouvez utiliser la forme en shi voilà tout simplement pour dire que vous êtes débordé en fait ce que vous avez ceci à faire cela faire cela faire plus utilisé de shi plus la personne va comprendre que vous avez des choses à faire dans un temps donné et du coup ça vous permet d'exprimer un refus alors par exemple rachel san donc rachel ni à rachel c'est oui ni hongo ni hongo oshiete moraimasu ka en fait ni alors c'est à rachel ni hongo le japonais oshiete moraimasu ka c'est pouvez-vous nous faire l'honneur d'enseigner donc littéralement pourriez-vous enseigner pouvez-vous me faire le plaisir d'enseigner le japonais à rachel donc une personne voilà par exemple s'adresse à vous en vous disant ça vous ne souhaitez pas enseigner japonais rachel pour une raison ou une autre et vous voulez trouver une excuse alors vous dites c'est un très fermé mais ça c'est évidemment à placer avec une expression faciale kazoku la famille kazoku ga kuru venir ma famille vient j'ai des examens etc donc en fait là on comprend qu'il va pas parce que la personne va pas pouvoir enseigner le japonais notamment pour ses raisons et en plus voilà comme il peut continuer l'interlocuteur va comprendre de suite qu'il ne peut pas enseigner le japonais et enfin on peut aussi l'utiliser simplement pour un énoncé de cause alors dans ce cas là nous avons ten in donc le vendeur wa yasa shi shi donc le vendeur est gentil buka ga hikoshi hop là ce que je vais faire c'est que cette phrase en fait est basée à plus sur un je viens de voir sur une économie et non pas une économie métaphysique et non pas une économie globale ou ou physique dans un supermarché notamment dans un magasin donc je vais plutôt vous mettre nedan excusez moi je me permets de me poser nedan le prix d'une chose plus concrète mot cette fois ci je vais pas mettre ga mais je vais mettre mo pour insister vraiment sur le fait que c'est en plus et ça sera pas shikui mais ça sera yasui dans ce cas là comme ça voilà nedan mo yasui shi kono misse misse qui est la lecture kunyomi et ici qu'on le retrouve en lecture en yomi ten ga daisuki daisuki je vérifie que c'est bien ok daisuki desu alors teihin wa yasa shi shi comme le vendeur est gentil nedan mo yasui shi les prix sont bas kono misse ce magasin ga parce qu'il y a daisuki après j'adore ce magasin comme le vendeur est sympa que les prix se bossent et sont bas j'adore ce magasin voilà encore une autre utilisation du connecteur shi en conclusion j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le shi si possible à même pouvoir l'utiliser vous par vous même en tout cas quitte à faire quelques erreurs je vous entraîne à bien écouter cette forme et à essayer de l'utiliser la plus possible ce qu'on la retrouve finalement assez peu même parmi des gens qui maîtrisent le japonais qui préfèrent ne pas l'utiliser par par peur de se tromper donc n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt sur digi school